Mon principal domaine d'activité concerne la question de la certification des dirigeables, un processus complexe et rigoureux qui sont développés avec soin et seront créés par la société par action en respectant toutes les normes et réglementations en vigueur. En travaillant chez Augur, j'ai été impliqué et j'ai dirigé la certification du dirigeable BiPlace AO12M. Nous avons obtenu un certificat de type de la Fédération de Russie. C'est une attraction pilotée importée qui était à VDN Cash et maintenant elle est à Sochi, un aérolift, pour 18 passagers. Là, nous avons obtenu un certificat de type de la Fédération de Russie et de l'Union Européenne et probablement, c'était les seuls ou les deux certificats de type pour des aéronefs dans l'Union Européenne. Eh bien, c'était aussi un aéronef, un aérolift. Je veux simplement dire que, conformément aux codes de l'air de la Fédération de Russie et aux lois analogues d'autres pays, tous les dirigeables civils habités ayant une masse de construction supérieure à 115 kg, doivent faire l'objet d'une certification d'état obligatoire, c'est-à-dire qu'on peut construire, développer, construire un dirigeable, mais il ne recevra pas l'autorisation de voler. Il restera donc au sol et comme tous les projets présentés ici ont une masse bien supérieure à 115 kg, comme vous le comprenez, les constructions doivent tous faire l'objet d'une certification d'état obligatoire, donc je veux dire que les procédures de certification sont en fait régies par les règles aéronautiques correspondantes et ces règles sont très strictes et détaillées. Il est également obligatoire que l'appareil de certification dispose d'une base de certification ainsi que de l'appareil certifié. Qu'est-ce que la base de certification ? De manière générale, c'est un ensemble de règles auxquelles cet appareil doit se conformer pour garantir le niveau de sécurité de vol requis par les autorités publiques ainsi que pour garantir son bon fonctionnement en général et en particulier. Eh bien, cela existe pour tout appareil volant et puis probablement des attractions ou les gens et ainsi de suite, et ainsi de suite, n'est-ce pas ? Le cadre de certification est généralement élaboré sur la base des normes de navigabilité acceptées par les autorités aéronautiques pour tout aéronef hélicoptères, avions, dirigeables donc je peux dire qu'actuellement, dans différents pays, il existe des projets de normes de navigabilité qui couvrent tout le spectre nécessaire des dirigeables habités, par exemple. Des petits dirigeables qui sont certifiés dans la catégorie normale avec un nombre de places ne dépassant pas 9 passagers aux dirigeables de transport qui en ont 20 ou plus c'est-à-dire qu'en termes de codes de normes, de lois et de règles ils existent en fait en principe dans le monde En général, dans tous les pays du monde il existe une règle selon laquelle en règle générale toutes les lois et normes aéronautiques sont harmonisées afin que les aéronefs développés par exemple en Fédération de Russie puissent être utilisés avec de petites validations spécifiques et soient autorisés à entrer dans l'espace aériens d'autres pays C'est pourquoi nous avons la possibilité de développer notre base de certification pour les appareils que nous avons conçus en utilisant les normes de navigabilité déjà établies dans le monde Par exemple Il existe des normes allemandes pour les dirigeables de transport américaines et en Russie il y a des normes pour la catégorie normale jusqu'à 9 places passagers et nous avons la possibilité sur cette base de créer une base de certification de nous adresser aux autorités compétentes de la Fédération de Russie d'obtenir tous les documents nécessaires et de commencer la certification Les spécialistes de notre entreprise collaborent étroitement avec les enseignants et le personnel du département de certification de l'Institut aéronautique de Moscou et possèdent les compétences nécessaires pour réaliser toutes les procédures de certification requises et confirmer les exigences de cette base de certification tant par des méthodes de calcul que par les essais au sol et en vol nécessaire En résumé, il est évident que tout aéronef doit être vérifié afin de s'assurer qu'il est sûr et qu'un certificat lui soit délivré pour que cette procédure se déroule officiellement une certaine base législative normative est nécessaire Elle est disponible Elle existe même si elle n'est pas présente en Fédération de Russie Elle est dans le monde et la pratique est telle que nous pouvons nous y baser Elle n'est pas acceptée en tant que telle mais ce ne sont que des bases car il n'y a pas encore d'aéronef, n'est-ce pas ? On l'accepte dans les pays C'est une pratique courante dans l'aviation Toutes les lois de l'aviation sont écrites dans le sang C'est-à-dire, eh bien, on comprend pourquoi, n'est-ce pas ? Au début, un projet de quelque chose est créé et ensuite, il doit passer par une certaine exploitation extensive et alors ce projet devient une loi Mais ces projets existent Tous nos appareils, à l'exception de l'appareil sans pilote de haute altitude soulèvent encore des questions Il y a encore beaucoup de questions concernant la certification J'ai compris, mais pourrons-nous certifier notre propre état ? Quel est le nôtre ? Voici ceci Russe Habité Oui, tout est merveilleux Le chemin est clair, s'il y a des normes il faut absolument travailler sans aucun doute, c'est certain Lechem Maria l'appareil m je – Sous-titrage FR 2021